et les meufs elles sont en mode 2 ça vient tout seul ouais donc en gros tu crois qu'un jour gros toi la meuf elle va se ramener dans un starbucks elle va s'asseoir les gens croisés tu vois en mode et tu vois elle mate son téléphone et elle croit qu'il y a un mec tu vois qui va se ramener en mode lui parler en mode waouh mais j'adore la manière où vous chipotez j'adore la manière où vous bougez avec vos doigts sur le téléphone mais franchement waouh j'adore votre manière de toucher votre téléphone j'adore le tactile que vous avez ohlala ou alors le mec qui se ramène en mode waouh mais j'aimerais tellement vous baiser madame mais c'est incroyable mais ça arrivera jamais jamais avec des doigts comme ça tu dois te doigts très fort salaud elles imaginent trop que le mec se ramène mais putain mais vous avez des doigts doux mais ça doit être tellement agréable lors de votre masturbation oh merci 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 beaucoup c'est à force d'aller sur instagram et publier ma vie mais jamais gros mais vas-y j'ai cru en boxe avec lui regarde je vais le défoncer ça j'ai rien dit vas-y viens me sauver je me suis mort par un roux mais putain tu sers à rien tu sers à rien c'est bien ce que je disais t'as un roux espèce de roux va sale pute alors la vie de ma mère j'ai appris un truc mais tu sais que les roux quand il pleut il pue genre c'est pas une blague c'est pas une blague les roux quand il plus il pue parce qu'en fait leurs cheveux ils ont une texture que quand il pleut dessus par exemple ça sent le chien mouillé et donc par exemple tu vois tu imagines tu as une situation en mode de toi tu as un roux qui rentre toi tu n'es pas au courant qu'il est rentré tu en mode putain il y a le chien il a corpissé partout non c'est moi ah ah désolé ah non c'est moi il pleut dehors donc en fait les roux c'est des descendants de chiens en fait oh mais non oh mais pas ça enfin j'avoue 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 j'hésite un peu quand même j'hésite un peu je sais pas je suis un peu je suis un peu sur le doute là je me dis tiens nous on descend d'hommes des cavernes mais les roux et les chiens et les chiens quand ils sont mouillés ça a la même odeur donc en soi en vrai peut-être qu'ils descendent de chiens est-ce qu'on serait pas des gros chiens est-ce qu'on serait pas des gros chiens l'autre fois j'avais dit mais comment ça se fait que je suis le seul dans la famille avoir des grosses lèvres pulpeuses tu vois genre toi les noirs la vie de ma mère tu es genre c'est bizarre parce que chaque fois je rencontre des mecs de des mecs partout toi ils ont pas des lèvres pulpeuses comme moi toi mais genre la vie de ma mère et j'ai dit à ma mère jacques des origines tout ça et la vie de ma mère c'est ça c'est un rapport est ce que je vais te dire genre j'ai à ma mère j'ai dit ça c'est marrant il n'y avait pas un mec dans la famille qui avait des grosses lèvres pulpeuses comme moi et genre ma mère me dit ah ton père justement mon père ton grand-père il avait justement des fréquentations africaines il avait justement son oncle qui était africain et c'est peut-être ça je me dis en fait je suis un africain albinos depuis le début je viens d'une tous les buts et en fait le nombre de fois que j'ai insulté les noirs en vidéo en fait en fait je me suis insulté moi même du coup tu as un acteur en word mais je suis un word et youtube n'est pas le droit de me ban les gars je suis d'origine noire ok vous n'avez pas le droit mais qu'une fois un jour j'ai cru j'avais le sida mais genre c'est pas une blague parce qu'en gros ma mère m'avait raconté un truc sur l'eau et ta gueule ta gueule la scone sale pute voilà cuisine sale femme à un moment j'ai cru que j'avais le sida en fait je vais t'expliquer ce que une fois que ma mère on a était sur un site internet et on avait dit que les gens qui avaient le sida toi qu'il pissait ça sentait l'oeuf tu vois et et moi un ouais ouais ça sent l'oeuf pourri entre en genre et moi un moment tu vois j'ai un matin je me lève toi et genre à un moment je vois que ça sent l'oeuf pourri toi que ça pue et toi je repense à ça je me dis putain mais c'est quoi ce délire j'ai le sida tu vas me dire je me dis mais c'est impossible parce que j'ai pas neuf j'ai pas eu de rapport sexuel tu vois et je commence à paniquer tu vois et je crois j'ai dit à mon père toi j'ai dit putain mais je crois papa j'ai le sida il dit mais qu'est ce que tu racontes et il dit je sais pas quand je pisse ça pue il me dit ouais mais c'est normal c'est cette semaine tu as bouffé de la mode la viande à mort donc c'est normal genre c'est les protéines qui puent tu vois genre ça fait ça et toi genre il me rassurait mais moi ça me rassurait pas et un moment je revois ma mère et je dis mais maman je crois j'ai le sida et elle me dit mais comment ça genre t'as eu un rapport sexuel j'ai dit non j'essaie de battre elle me dit bah alors pourquoi tu me casses les couilles après je dis mais en fait genre je crois que j'ai le sida parce que ma pisse elle pue elle dit mais t'as bouffé quoi cette semaine j'ai bouffé de la viande et elle me dit voilà c'est ça alors arrête de dire tes conneries après je me dis mais putain mais ça des fois je stresse pour un rien c'est abusé gros hein c'est abusé hein c'est bon mec j'ai trouvé la musique là si tu danses pas dessus mec je comprends pas mon reflet là tu vois toutes les musiques de merde que tu m'as fait écouter avant ça vaut pas celle-là ok gros tu me fais confiance vas-y fais écouter fais écouter gros vas-y un chen qui a insulté un de ses monteurs pour parce qu'ils voulaient pas monter des vidéos de cul parce que son monteur avait une copine ah ils ont de la chance les monteurs d'une chaîne moi j'aurais dit mais vas-y vas-y gros il y a du cul dedans j'en ai rien à branler et toi ta copine elle passe derrière elle fait ouah 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 qu'est-ce tu fais là je suis en train de monter la vidéo d'unchain ouais mais tu cites dans j'ai ta meuf hein j'en ai un à foutre j'te quitte pas les couilles y'a du cul dedans y'a du cul ahaha aussi la musique c'est pas de la merde fils de pute ta gueule c'est de la merde et si je dis que c'est de la merde c'est de la merde ok c'est tellement de la merde ça fait des milliards de vues sur youtube mais tranquille bah ouais gros c'est des milliards de merde vas-y putain nique ta mère dans ta gueule allez ferme ta gueule gros pd va récupérer ma plaque ta plaque oui j'me suis plus sur colof ma plaque de matriculation j'ai pas aimé lolo pour la changer arrête avec tes musique de merde tu me casses les couilles là connard c'est une musique qui t'as mis dans ta vidéo pute ouais mais parce que tu m'as forcé à la mettre dans ma vidéo connard il me casse les couilles va me faire copyright hein ce gros bt hein ce gros pd va putain hein c'est gros bt c'est gros bt mais vas-y moi j'ai envie d'avoir de l'argent sur ma vidéo moi t'es vraiment un connard hein putain déjà que c'est intolérable de voir que les abonnés ne te donnent pas d'argent et en plus fils de pute tu prends mon argent avec le copyright hein grosse merde va putain c'est pas moi qui prends l'argent en plus ouais c'est youtube parce que tu copyright ma vidéo nan c'est pas youtube c'est universal c'est gros fils de pute mec j'ai vu un truc c'était c'est un truc que j'aurais jamais cru voir de ma vie de quoi eric zemmour face à 50 cent mec nan je lui disais mais il a dit quoi oh yeah i found you yeah yeah mais genre en fait euh mais tu sais que attend 50 cent c'est déjà eric zemmour c'était en 2008 c'était son fan il est fan d'eric zemmour il le détestait en fait et c'est là tu vois où tu te dis mais eric zemmour il est tellement connu dans le monde que tout le monde le déteste putain la chance hein putain moi aussi j'ai envie d'être connu moi vas-y ça peut être Benjamin aussi tant que tu es nouveau alors moi j'aime pas les racisés j'aime pas moi je vais aller danser dans les églises c'est bon voilà les gars vous allez me voir sur tpmp maintenant les mecs allez let's go on va danser dans les églises c'est nous les mecs de cité 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 on se prend des billes dans le cul ah là c'est bon hop je vais aller sur tpmp pour homophobie temps c'est que la nulla la hey sidlex pourquoi tu es homophobe avec les homosexuels mais je ne suis pas mais je ne suis pas homophobe putain c'est une blague Alors attendez, je vais sur l'illusiver quand il a vu le site Alors achat d'une planète à 88 millions de dollars Arnaque.com Mais c'est tellement fidèle Je vais acheter sur ce site monsieur Ma oui, ma oui Ce site est fidèle Je vais acheter une planète Par contre mec, allez quand même Après il veut quoi, il veut un zizi télécommandé Genre il y a une hélice qui sort de là gros Il veut un zizi qui vole là Je vais acheter une fusée téléguidée Je vais acheter un zizi téléguidé Comme ça quand ma femme a envie de mon zizi Elle pourrait aller à ma femme Automatiquement Je lui mettrais des ovaires aimantés Pour que mon zizi soit directement attelé dans le garage C'est le garage Et là on pourrait dire vraiment l'expression De garage à bits Mette ta gueule Mette ta gueule putain Ils ont pensé quoi j'aurais marre Oh une tour jumelle ici Putain mais ils ont adoré notre blague Dans la dernière vidéo avec les tours jumelles Quand même putain Tu sais qu'il y a une tour comme ça Dans le nord de la map Elle est cassée Mais on se demande bien pourquoi Oh un avion et c'est mal garé Accident d'avion Je n'avais pas bien vu la piste d'un télé sage J'ai vu le bâtiment J'ai cru qu'on pouvait s'attelé dedans Mais tout d'un coup j'ai essayé la télé dedans Je ne sais pas pourquoi Le bulot Le bulot il était devant moi dans le bâtiment Et le bâtiment il était dans l'avion J'ai pas compris Le bâtiment était dans l'avion ou quoi ? Bah ouais gros il est bien L'avion il est bien rentré dedans Toi il y avait T'imagines il y avait encore les mecs Qui travaillaient dans l'avion Toi ils étaient en train de bosser Là derrière leurs ordinateurs Ah il y a quelque chose qui a changé Ah la déco elle est plus la même Un peu arrondie Avec des sièges Ah on a des nouveaux employés aussi On a vu il y a des nouveaux employés Oh les gars chez la dalle Où est-ce qu'on mange ? Burger King Oh non mec c'est quoi la vidéo c'est quoi la vidéo C'est quoi ça gros j'ai cru que c'était sous Spark à un moment J'aimerais bien manger un bon petit giant Vous aimez pas les biens ? C'est quoi t'as tout ailleurs et se faire une brasserie C'est quoi cette vidéo gros c'est quoi le nom C'est quoi le nom de la vidéo Ça s'appelle les seigneurs des burgers Parce que normalement c'est les seigneurs des anneaux J'aime bien la Moi il veut aller au quick J'aime bien aller au quick moi Putain Putain gros Tu sais pourquoi on perd depuis tout à l'heure gros Et on arrive pas à faire du kill Pourquoi ? Parce qu'on a un skin de femme Bah ouais gros Tu sais les skins de femmes tu sais si elles ont pas un balai dans les mains elles sont vite perturbées hein tu sais Toi regarde mon skin Regarde t'as vu il trempe parce qu'il a pas un balai tu vois Là je lui mets un couteau à beurre pour faire à manger et là toi elle trempe plus tu vois Là elle sait me faire à manger tu vois Et là j'ai remis une arme elle trempe t'as vu c'est grave hein Ca t'es déjà arrivé frérot Genre tu te lave pas depuis une semaine tu vois mais genre vraiment tu vois je suis sûr que durant le confinement Mais mec je me lave tous les jours connard Ouah gros toi gros de la facture d'électricité en fin de mois mec elle doit monter D'électricité avec de l'eau toi Ah ouais Ah merde Hé je m'appelle pas Claude François mec Non mais je voulais dire la facture d'eau connard Mais bref en gros je disais mais putain mais en vrai En vrai en vrai je crois mec en vrai putain mais t'imagine frérot genre tu te lave pas Mais je suis sûr que durant le confinement c'est sûrement déjà arrivé genre tu t'es sûrement pas lavé depuis une semaine ou deux semaines Non 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 Au moment gros tu sais ça m'est déjà arrivé une fois hein Une fois hein Et tu sais y'a un moment Une fois Tu vois j'étais arrivé avec un pote Et tu vois genre j'étais pas parti en vacances à cette époque là Et y'a un mec il me voit et il fait Ouais mec t'as bronzé Genre Et moi je lui dis mais c'est pas possible J'suis pas sorti que chez moi hein J'ai fait que jouer à Fortnite hein Et t'sais euh Et fait non mec t'as bronzé Et le lendemain Et non tu vois et après j'ai vu tu vois Et tu vois je me regarde en miroir après avoir joué avec lui Je me regarde en miroir et putain j'avais de la crasse sur le visage En fait c'est Gros pendant deux semaines tu vois je me lavais les dents et tout Mais pendant deux semaines durant le confinement je me suis même pas lavé Non mais j'ai tellement trahi à Fortnite c'est vraiment abusé mec Comme quoi ce jeu mec te rend sale Mais horrible hein Encore pire que les joueurs en League of Legends J'ai vu un truc c'est que soi-disant il s'était fait agresser là Engraisser Il s'est fait agresser de bits Il s'est fait agresser par des bits d'hommes Des bits de noir là Alors Benjamin il s'est fait agresser mais il a bien aimé Non mais en fait il s'est fait agresser soi-disant et en gros il avait fait une vidéo sur son TikTok où il était en mode ouais bah je vais aller me porter plainte voilà en rigolant le mec la vidéo de son agression pour la voir il faut payer là tu sais c'est comme le titre genre d'un... J'imagine pas ce qu'il s'est passé lors de son agression Tu vois tu payes pour voir la vidéo et tout d'un coup tu vois il y a deux mecs qui lui caressent les tétons tu vois l'autre qui lui prend le sexe là Agression ou plaisir entre hommes Tu vois le mec il était porté plainte Le mec putain il va quand même porter plainte en rigolant Je me demande c'était quoi son agression hein Les bleus qu'il a au visage c'est parce qu'il s'est pris des grosses biflettes Voilà Avec un gros zizi là